Sony Hawk Pro Skater 1 plus 2, donc la compilation des deux premiers épisodes en HD bien évidemment. Alors bon, il ne faut pas s'exciter non plus énormément puisque cette démo qui est également disponible pour ceux qui auraient précommandé la version finale ne propose en tout et pour tout que le premier niveau du premier épisode, à savoir l'entrepôt, le mythique entrepôt donc dans sa première version. Ce qui nous a quand même permis de rechausser justement nos vieilles chaussures de skate trouée pour voir si on n'avait pas trop perdu la main. Un peu plus compliqué que ça, en tout cas en termes de prise en main et en termes de feeling, on est vraiment sur ce qu'on connaît. Si vous avez lâché la série à l'époque où elle était encore très agréable à jouer, vous n'allez pas être perdu. Puisque globalement, si on enlève évidemment la possibilité un petit peu de cheater de descendre de sa planche, on retrouve véritablement tous les moves, tous les tricks, tous les grabs qu'on connaissait dans la série Tony Hawk. Avec évidemment les ajouts qui ont été introduits par les épisodes, entre guillemets, plus récents en tout cas, qui étaient arrivés après Tony Hawk 2. Donc là du coup, vous allez pouvoir évidemment faire un revert à la retombée, enchaîner avec un manual, grinder, bref, faire des scores de fou avec énormément de fluidité et d'éléments de transition justement entre les différentes parties du niveau. Donc voilà, si vous vous êtes déjà habitués, ça va très très vite revenir en main. On a également le fait de pouvoir passer un obstacle avec les boutons L et R qui est disponible d'entrée. Donc vous allez pouvoir déclencher quelques gaps par exemple en sautant par-dessus des rampes avec ça. Bref, on a véritablement la maniabilité d'origine avec les quelques petits ajouts qui progressivement avaient été introduits par les épisodes 3, 4 et puis un petit peu underground. Donc vous l'aurez compris, on arrive plutôt en terrain connu. Le seul problème c'est qu'il manque quelque chose pour l'instant dans cette démo et si vous y avez accès, vous allez rapidement vous en apercevoir puisque en fait dans cet entrepôt, il n'y a pour ainsi dire rien. En fait, il n'y a que les murs et quelques surfaces pour s'amuser un petit peu, mais tous les défis qui faisaient le sel, le charme et justement le gameplay des deux premiers épisodes a complètement disparu. Et là, vous avez le chrono de deux minutes qui est toujours lui bel et bien présent. Donc vous allez devoir faire des sessions 220 secondes et pas une de plus, sauf si évidemment vous arrivez à enchaîner des techniques au moment où le chrono justement arrive à échéance. Mais vous n'avez pas d'objectif, en tout cas pas dans cette démo-là. Alors évidemment, on se pose tous des questions sur ce que le jeu va proposer dans sa version finale puisque c'était quand même un petit peu le sel et ce qui faisait l'intérêt des Tony Hawk, c'était le scoring, mais c'était surtout les listes d'objectifs qu'il fallait cocher un à un. Et du coup là pour l'instant, eh bien on n'a rien, on a juste un entrepôt avec lequel on va s'acheter de skate différentes, avec quelques tenues aussi. Tony Hawk genre norme corps ou Tony Hawk paire respectable. Voilà, on voit qu'il y a quelques variations, mais malheureusement pour l'instant tout ça est évidemment bloqué. Donc vous le savez, Tony Hawk pro skater c'est la foire au grand n'importe quoi, donc vous allez pouvoir enchaîner comme un gros cochon des grinds, des tricks, des gaps complètement cheatés. Et en termes de sensation, on retrouve véritablement ce qu'on avait perdu à un moment donné dans la série, à savoir quelque chose de très accessible, de très fun, d'arcade finalement, de pas prise de tête du tout avec ce score qui grimpe encore et encore et qui permet un petit peu toutes les folies et qui vous pousse encore, même en 2020, à aller toujours un petit peu trop loin et à évidemment rater votre réception ou à rater le dernier petit bout de manual qui fait que tout s'écroule comme un château de cartes. Et puis d'ailleurs la musique aussi à ce moment-là, vous savez, elle a cet effet de disque rayé, jazz music stops, et puis elle reprend après une fois que vous êtes relevé, en sorte de bien marquer le coup. A l'inverse par contre, il y a une nouvelle jauge qui est apparue et qui va faire justement péter les watts au moment où vous allez la remplir. C'est cette jauge de spécial qui va donc vous faire profiter un petit peu de la bande son qui était pour l'instant un tout petit peu restreinte à 4 morceaux en l'occurrence. Bon, pour un niveau, vous me direz, c'est déjà pas mal. Et une fois cette jauge de spécial remplie, vous allez pouvoir déclencher des tricks un petit peu plus, entre guillemets, un petit peu plus compliqué que les tricks de base. Et vous avez en fait un menu qui va vous permettre de venir sélectionner jusqu'à 5, entre guillemets, tricks, grabs, ce que vous voulez, spéciaux, que vous allez pouvoir sortir donc en jeu une fois que cette barre sera remplie avec une petite combinaison du style au bas rond, au bas carré, gauche droite, tout ce genre de trucs. Bref, vous avez un petit input à sortir au bon moment en fonction de ce que vous allez vouloir faire. Et du coup, le père Tony Hawk peut sortir des moves un petit peu iconiques avec évidemment celui qui est proposé de base, c'est le 900 degrés que tout le monde connaît et qui l'a évidemment rendu célèbre. Donc voilà, vous avez quelques petits trucs comme ça que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure. Donc il y a un petit peu de profondeur, mais pour l'instant, voilà, ça va plus être retrouvé véritablement des sensations puisque il n'y a pas de zone secrète pour l'instant, il n'y a pas de déclencheur qui modifierait le niveau. Grosso modo, vous allez chercher les gaps, chercher à maximiser le score parce que vous avez un petit récapitulatif à la fin du nombre de figures que vous avez pu rentrer, votre combo maximal. Bref, pour l'instant, on est vraiment sur quelque chose de très scoring en espérant évidemment que ça vienne à évoluer dans la version finale. Parce que, autant vous dire que même si on a vu qu'il y avait d'autres modes de jeu qui étaient pour l'instant grisés, on va peut-être vite s'ennuyer si on n'a pas d'objectif à réaliser. Et puisque le jeu vient piocher dans différents épisodes de la série, on vous propose en fait différents types de maniabilité. Vous avez une maniabilité par défaut qui est, on va dire, la plus moderne, celle qui justement fait la synthèse de tous les épisodes de Tony Hawk qui marchaient bien. Et vous avez ensuite des prises en main un petit peu rétro. Donc, celle du premier, celle du premier qui est très, très restrictive parce que justement, pour enchaîner sur des reverts, des maniols et ce genre de figures derrière à la retombée, ça n'est pas possible. Donc, vous allez forcément avoir un score très limité. Il faut jouer à l'ancienne et on aurait presque tendance à oublier que le premier Tony Hawk était un peu raide justement dans ce genre de possibilités. Et vous avez évidemment la maniabilité Tony Hawk 2 qui, pour le coup, autorise déjà un petit peu plus de transition justement entre les figures. Très clairement, si on veut s'amuser assez rapidement, c'est la maniabilité par défaut qu'il va falloir choisir puisque c'est elle qui propose le plus de liberté, qui est pour l'instant la plus souple et qui permet pour l'instant clairement les meilleures sensations. Après, en termes d'options et de personnalisation, on a pu découvrir aussi qu'il y avait un menu qui vous permet de ne pas tomber, de ne pas avoir à vous soucier des jauges, de ne pas avoir à vous soucier de l'angle sur tout un tas de trucs et qui, grosso modo, vous ouvre grand les vannes du n'importe quoi. Si vous avez juste envie de vous marrer avec vos potes, du coup, vous cochez à peu près toutes les cases et comme ça, il ne peut rien vous arriver, si ce n'est de faire éventuellement un mauvais score avec toutes ces armes à votre disposition. On prend clairement les bases du 2 puisque même si on découvre toute cette nouvelle galerie de skater boys and girls, pour le coup, puisque les filles sont enfin dignement représentées, sur fond de Guerrilla Radio, l'iconique titre de Ray Juggins de Machine, qui, évidemment, est une nouvelle fois censurée un tout petit peu plus proprement qu'à l'époque. Mais, évidemment, ce serait très malvenu de parler comme ça de chiette pendant un jeu de skater. Oula, voilà, donc, rassurez-vous, le jeu est toujours censuré en ce qui concerne sa bande-son. On avait évidemment l'iconique Superman de Goldfinger aussi qui était disponible, qui rappellera beaucoup de bons souvenirs au jour du premier épisode. Et puis aussi, un petit nouveau, puisqu'il y a, je crois, 37 nouveaux morceaux qui vont être intégrés justement à la bande-son de cette compilation en forme de remaster. Et c'était le groupe Billy Talent, que certains connaissent peut-être, qui est un groupe quand même assez talentueux. Et qu'il a proposé un morceau de 2016 qui, pour l'instant, s'intègre, je trouve, super bien avec le reste. Donc, à voir si la totalité des nouveaux invités va réussir comme ça à être un petit peu dans l'ambiance et dans le mood de la série Tony Hawk. Donc, pour l'instant, ça marche bien. On a des transitions qui sont un tout petit peu plus propres qu'à l'époque. Mais voilà, rapidement, un morceau chasse l'autre. Avec ce côté en forme de punition, justement, d'entendre la musique baisser d'un coup et s'arrêter au moment où vous-même vous chutez. Mais c'est tout ce qu'on pouvait, pour l'instant, vous dire sur ce tout premier contact avec l'entrepôt de Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2. Évidemment, vous le savez, si vous suivez l'actualité du jeu, il sortira le 4 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One.